Aujourd'hui, nous entendons de nombreux préjugés concernant les différentes contraceptions. Les moyens de contraception sont utilisés afin de ne pas aboutir à une grossesse. Pourtant, certaines personnes pensent que prendre une contraception peut engendrer des dérèglements hormonaux ou d'autres problèmes. Rappelons qu'il est important d'adapter son moyen de contraception à son mode de vie. Pour répondre à certaines de nos idées reçues, nous recevons le docteur Jacques Asdroubal, médecin urgentiste à l'hôpital de Macon, qui va nous donner son regard de professionnel en matière de santé. Bonjour docteur. Bonjour. Le premier préjugé dont nous allons parler concerne la prise de poids avec la pilule. Est-ce vrai que la pilule fait grossir ? Physiologiquement, non. Il n'y a pas de prise de poids formelle. C'est un impact hormonal qui est significatif, puisque c'est pour ça qu'on l'apprend. La pilule arrive à un moment donné où on change beaucoup de vie, on change d'activité, de comportement. Et c'est plus cet ensemble-là qui peut nous faire grossir, plutôt que d'apprendre en elle-même. On entend aussi dire que la pilule et le tabac ne font pas bon ménage. Est-ce vrai que le fait de prendre la pilule et de consommer du tabac en même temps peut être grave pour la santé ? Pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de femmes, oui, de filles et de femmes, en fonction de la quantité de tabac que vous prenez, en fonction de certaines anomalies que vous pouvez avoir vous-même, parce que vous avez une maladie que vous ignorez jusque-là, notamment des troubles qu'on appelle des troubles de la coagulation. Et vous pourrez faire des ennuis vasculaires comme des flébites, des embolies pulmonaires plus facilement, ou des problématiques cardiovasculaires plus importantes avec la pilule. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire l'évaluation de tout ça avec des soignants avant, qui auront un œil aguerri sur vos facteurs de risque personnels et familiaux. Parfois, on dit que le fait d'enchaîner deux plaquettes de pilule est efficace pour ne pas avoir de saignement. Est-ce réel ? Peut-on vraiment enchaîner deux plaquettes de pilule pour ne pas avoir ces règles ? Oui, vous pouvez le faire. Alors, il faut quand même se méfier parce qu'en fonction de la caractéristique de votre pilule, dans certains cas, il y a des pilules avec un certain nombre de jours où c'est pratiquement des placebos dedans, des comprimés qui sont juste là pour ne pas perdre le rythme, si on peut dire. La réponse est oui, vous pouvez le faire, mais il faut bien savoir quelle pilule vous prenez pour savoir comment vous l'enchaînez. On peut, dans l'absolu, prévoir un peu ces règles. Ce n'est pas le but, bien sûr, mais en fonction de votre vie, de votre besoin du moment, vous pouvez adapter un peu la prise de pilule pour adapter la survenue de vos règles. Mais il faut quand même vous faire conseiller parce que ça a un impact sur le risque que vous prendrez ou pas. On dit souvent, avec la pilule, pas besoin de préservatifs, on est protégé. Mais la pilule est-elle vraiment efficace contre tout ? Peut-on attraper des maladies sexuellement transmissibles ? On n'a pas trouvé mieux que la pilule pour protéger des bébés, si on n'en veut pas. Par contre, ça ne protège de rien d'autre. Alors moi, je fais partie de la génération où, quand j'ai eu 22, 23 ans, est arrivé le sida. Ça a été le seul moyen de se protéger. Alors, vous n'imaginez pas ce que c'est le sida, mais à l'hôpital de Dijon, de Mâcon, il y avait des services entiers de gens qui avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui mourraient tous les jours. Ils avaient mon âge. Je vous assure que quand vous avez vu ça, ça vous plombe le moral. Vraiment, ça vous fait rentrer en dépression. À d'autres époques, c'était d'autres maladies sexuellement transmissibles. Alors, pour les filles, il y a aussi des virus qui sont contaminants, qui sont des virus qui, quand vous êtes contaminés très régulièrement, peuvent entraîner des états cancéreux. Vous avez maintenant à votre disposition des vaccins qui peuvent vous protéger de ça. Mais la pilule n'impacte sur rien de tout ça. Le premier moyen le plus simple, c'est le préservatif. Ça, c'est clair. Selon certaines personnes, la pilule rendrait infertile. A-t-elle vraiment un rôle à long terme sur la fertilité ? En un mot, non. Beaucoup de gens oublient que quand on ne prend pas la pilule, pour faire un bébé, ça ne marche pas du premier coup. De mémoire, je vous m'excuserai si je me trompe, mais je crois que la moyenne en France, c'est plusieurs cycles avant de tomber enceinte. D'ailleurs, pour les gens pour qui ça fonctionne très bien, les femmes qui veulent un enfant et qui n'ont pas d'enfant tout de suite, elles peuvent le vivre très mal et se mettent à douter d'elles-mêmes, de leurs conjoints, etc. Mais en fait, ça ne se fait pas tout de suite. Par contre, l'arrêt de la pilule, il n'a pas été prouvé que ça diminuait la fertilité, même si vous avez pris 20 ans la pilule. Après, plus vous la prenez de facto, plus vous êtes âgé, et la fertilité de la femme est directement proportionnelle à son âge. Vous avez moins de chances d'avoir un bébé quand vous avez 40 ans qu'à 20 ans, bien sûr. Il est connu qu'une femme qui prend correctement la pilule ne pourrait pas tomber enceinte. Le fait de ne pas prendre sa pilule tous les jours peut-il entraîner une grossesse ? Encore une fois, si vous prenez bien la pilule très régulièrement à heure fixe, la protection est de quasiment 99,5,8. Ça marche quand même pratiquement à tous les coups. Après, c'est un peu complexe. Moi, je n'ai jamais vu à faire ça, mais c'est un peu complexe de le prendre à heure fixe. Ça dépend de votre pilule, mais un retard de quelques heures diminue la protection. Un retard de 12 heures diminue la protection de façon considérable. Ça dépend si vous avez une progestative ou une oestroprogestative. Plus de 12 heures, dans tous les cas, plus de 12 heures de retard, vous avez diminué votre risque de façon significative. Un certain nombre de personnes pensent que le stérilet ne peut être utilisé que par des femmes ayant déjà eu une grossesse. Une femme n'ayant jamais eu de grossesse peut-elle supporter un stérilet ? Oui. Alors, c'était vrai avant. Avant, personne ne mettait de stérilet quand vous n'aviez pas eu de bébé. Ce qui est faux maintenant, l'adaptation du matériel et les connaissances qui ont avancé font qu'on peut très bien avoir un stérilet, même si on n'a pas eu de grossesse. On entend souvent dire que la pilule du lendemain est efficace seulement le lendemain. Au bout de combien de jours après un rapport, la pilule du lendemain peut-elle être accessible ? Alors, il y a deux pilules du lendemain qui sont accessibles gratuitement. Vous pouvez, même si vous êtes mineur, vous n'êtes pas obligé d'aller passer à un médecin, passer aux urgences. Vous pouvez la voir en pharmacie. Dans l'une, c'est jusqu'à trois jours et l'autre, c'est jusqu'à cinq jours. C'est assez codifié. Apparemment, l'implant contraceptif serait aussi efficace que la pilule contraceptive. Pourquoi ces deux moyens de contraception n'auraient pas la même efficacité ? Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Mais en tous les cas, statistiquement, il a un tout petit peu moins, mais ça reste quasiment autour de 99%. Donc, on joue un peu sur les mots. Moi, je pense qu'il faut considérer que c'est des moyens contraceptifs. Il faut bien comprendre, en fonction de vos prédispositions personnelles, de vos habitudes de vie, Il y a des filles qui n'arrivent pas à avoir une régularité de prise, par exemple. Donc là, elles s'exposent très quotidiennement à avoir des bébés. Il y a des gens qui ont un handicap mental, qui vont avoir des rapports, mais qui ne peuvent pas avoir la régularité. Pour vous donner seulement deux exemples. Donc, dans ce cas-là, l'implant sera très efficace. On sait que le plus efficace, c'est la pilule contraceptive, mini-dosée, prise à heure fixe régulièrement. Mais ça joue tellement à quelques 0% que c'est quasiment les mêmes pourcentages pour tous. On entend parfois dire que les pilules contraceptives micro-dosées seraient les moins efficaces. En quoi une pilule micro-dosée serait moins efficace qu'une autre pilule ? En rien. Elle est aussi efficace, simplement. Elle demandera un peu plus d'attention et de justesse de prise. Selon certaines personnes, l'anneau contraceptive provoquerait des effets secondaires. Ce moyen de contraception provoque-t-il des nausées ou maux de tête ? Pas plus que le reste. Ce qui provoque le plus d'inconfort, c'est la pilule du lendemain, parce qu'elle est un peu plus dosée. C'est celle-là qui peut provoquer. Après, certaines personnes, avec une certaine structure migraineuse ou pas, peuvent avoir, avec la pilule, un peu plus de migraine, ou parfois un peu moins. Ça dépend. Mais en tant que telle, non. On remercie le docteur Jacques Asdroubal d'avoir répondu à ses préjugés. On espère que nos internautes et nos auditeurs auront eu des réponses à leurs questions concernant les moyens de contraception. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site santé-public-france.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !